En 2012, 7 millions de personnes sont décédées prématurément dans le monde du fait de la pollution de l'air, dont la moitié en raison de la pollution extérieure. Les polluants les plus nocifs pour la santé humaine en Europe sont les particules, matières microscopiques en suspension dans l'air. Elles proviennent surtout des activités agricoles, de l'industrie, du chauffage individuel au bois et du transport routier. Les plus fines, issues des carburants, essentiellement le diesel, sont les plus dangereuses. Celles-ci pénètrent dans les ramifications les plus profondes des voies respiratoires, mais aussi le sang, et peuvent contenir des métaux toxiques. L'ozone est issu de réactions chimiques sous l'effet du soleil, impliquant plusieurs polluants émis dans l'air, comme les oxydes d'azote ou les composés organiques volatiles, hydrocarbures ou solvants. A l'origine des émissions d'ozone, transport routier, agriculture et industrie. Gaz puissant et agressif, il réduit la photosynthèse et dans le corps humain entraîne une inflammation des poumons et des bronches. Les oxydes d'azote, monoxyde mais surtout dioxyde d'azote, sont principalement formés lors de la combustion dans les moteurs de voiture ou les centrales électriques. L'industrie émet également dioxyde de soufre, benzène ou encore ammoniaque et métaux lourds, plomb, cadmium, nickel, arsenic et mercure, qui s'accumulent dans l'organisme et peuvent affecter fonctions respiratoires, digestives et systèmes neurones. Sous-titrage Société Radio-Canada